Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour Nabila. Bonjour Soraya, Madame, Monsieur, bonjour. Le Président de la République reçoit les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs en Algérie, celui de la Serbie, du Mexique et de l'Italie, des relations étroites avec ces pays soulignés. Le chef de l'État accorde une audience au Président du MSP, le leader du Front Al-Moustarbel, l'importance des réformes engagées par l'Algérie, saluée, et l'actualité nationale, internationale et régionale remise en revue. La souveraineté de l'Algérie, une composante fondamentale de l'État, une ligne rouge à ne pas franchir, c'est ce que souligne la revue Al-Jesh dans son dernier numéro, la souveraineté nationale au-dessus de tout. Tenue la fin de ce mois à Alger du 7e sommet des dirigeants du Forum des pays exportateurs de gaz, un événement qui revêt une importance particulière au regard de la place stratégique de l'Algérie. En Palestine, à Gaza, la situation humanitaire est catastrophique. Arafah, plus d'un million cinq cent mille Palestiniens sont entassés dans des conditions de vie insoutenables. La ville est menacée par une agression d'envergure imminente des forces d'occupation sionistes. Et au Maroc, nouvelle grande manifestation à Rabat contre la normalisation avec l'entité sioniste pour dénoncer la normalisation et ses répercussions sur le pays. Et en sport, football, la Côte d'Ivoire sacrée championne d'Afrique des Nations après avoir battu le Nigeria sur le score de 2 buts à 1 en finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Les mises à jour de la 16e journée de Ligue 1 mobiliste, l'USM Alger a été battue par le Parado AC, 5 buts à 1. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a reçu des lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs en Algérie. Anna Petrovic, en sa qualité d'ambassadeur de la République de Serbie. José Iñaco Madrazo Bolivar, ambassadeur du Mexique. Et Alberto Cotillo, ambassadeur d'Italie, qui s'est félicité d'ailleurs des relations fraternelles entre l'Algérie et l'Italie, affirmant qu'il œuvrera à leur consolidation. On l'écoute. C'est pour moi un grand honneur d'avoir été nommé ambassadeur d'Italie auprès d'un peuple ami et frère comme le peuple algérien, dans un pays splendide comme l'Algérie. Et je sens sûrement la responsabilité de faire avancer davantage les relations fraternelles entre nos deux pays. Mais je ferai de mon mieux pour atteindre ce but. Le chef de l'État a reçu deux présidents de partis politiques, celui du MSP, Abdellali Hassani Sherif, et celui du front, Al-Mustaqbal Fatah Boutbig. L'audience a eu lieu à la demande des deux chefs de partis. La rencontre, selon le président du MSP, a porté sur des questions nationales, mais aussi internationales et régionales, notamment la situation à Reza et dans la région du Sahel. Voici sa déclaration au sortir de cette audience. un dialogue serein abordant des dossiers nationaux en relation avec la situation socio-économique et d'autres dossiers inhérents à la scène internationale. A leur tête la question palestinienne, l'examen des voies et moyens d'action diplomatique par lesquels l'Algérie oeuvre en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Nous avons également discuté de la situation au Sahel, qui connaît des développements importants aux multiples répercussions sur le développement, la paix et la stabilité en Afrique. Toutes ces questions peuvent impacter notre sécurité interne et la stabilité de notre pays. L'Algérie a toujours oeuvré pour la paix, la stabilité et le développement dans le continent africain. Encore une fois, je remercie le président de la République de m'avoir accordé cette audience qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue permanent pour sauvegarder la nation et l'aider à faire face aux défis majeurs. Pour sa part, le président du Front, Al Moustakbel, a affirmé avoir écouté attentivement lors de la rencontre avec le président de la République le niveau des réformes que connaît l'Algérie aujourd'hui dans le cadre de la paix, de la sécurité et de la sérénité. Et en parlant de sécurité, la souveraineté de l'Algérie, une composante fondamentale de l'État et une ligne rouge à ne pas franchir, souligne la revue LJH, dans son dernier édito intitulé « Notre souveraineté, un lègue inestimable ». La revue qui réitère la préparation de l'armée nationale populaire à contrecarrer toute tentative visant à atténuer, à attenter à la sécurité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Cheikh Ibn Zawi. De l'anniversaire de la récupération de Marsal Kbir à l'instauration de la journée de la fraternité et la cohésion entre le peuple et son armée, en passant par l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la célébration de la journée du Shahid, ce mois de février soutient l'éditorialiste, nous exhorte à la nécessité de sauvegarder les précieux acquis dans le processus d'édification de l'État algérien sur des bases solides. Une Algérie soucieuse de renforcer sa souveraineté et son indépendance et de préserver l'intérêt suprême de la patrie en toutes circonstances, conformément à la volonté des hautes autorités. À leur tête, le président de la République, l'armée nationale populaire continue avec succès de jouer un rôle vital en matière de préservation de la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, ainsi que la sécurisation globale des différentes installations énergétiques qui font aujourd'hui, par toutes les étapes franchies et le développement de leurs différentes filières, la force de l'Algérie. Les acquis réalisés et ceux qui se concrétiseront à l'avenir, poursuit l'éditorialiste, n'auraient pu et ne peuvent se faire si ce n'est cette cohésion éternelle entre le peuple algérien et son armée à travers toutes les étapes de notre longue histoire. Une cohésion qui continue d'être une force préservant notre pays et sa marche vers un avenir meilleur, conclut l'auteur. Un pays avec des décisions souveraines sans dictates de l'étranger. C'est ainsi que l'Algérie est qualifiée par l'expert en relations internationales, Asaf Moulehim. Selon lui, la tenue prochaine à Alger du 7e sommet des dirigeants du Forum des pays exportateurs de gaz revêt une importance particulière au regard de la place internationale du pays haute. Sophia Boukarcha. Un sujet de Sophia Boukarcha que nous écouterons un peu plus tard. Tout de suite, cap sur l'Algérie qui recèle d'importantes réserves gazières. Le plus important gisement de gaz du pays est Hasermel. Il est 1er en Afrique et 4e au monde. Il faut savoir en revanche qu'avant d'exploiter le gaz pour la consommation locale ou opérer à son exportation. Il doit passer par plusieurs étapes de production. Les explications de Limbourgadoum. Le gisement de Hasermel est d'une importance socio-économique inestimable pour l'Algérie. Il compte près de 530 pays. Grâce à ses capacités énergétiques, il contribue à l'alimentation en gaz et en électricité de l'ensemble du pays ainsi que les pays limitrophes et l'Europe. Youssef Lousif, directeur régional division production, son attraque Hasermel. C'est parmi les premières plateformes à l'échelle mondiale. Elle participe d'une manière efficace pour la sécurité énergétique de notre pays. Aussi, elle satisfait les clients à l'international. L'histoire a commencé en 1956. Lors de la découverte du premier puits, à cette époque, les moyens technologiques n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, mais la détermination de l'Algérie et de la main-d'oeuvre qualifiée ont su et pu faire de ce gisement la locomotive de l'économie nationale. Yassine Amqaran, chef d'études et géologie sur la traque Hasermel. Il est rentré en production en 1961, il a commencé à produire et exporter avec le premier gazoduc. Il y a eu plusieurs phases de développement, donc une phase accélérée dans les années 70 avec des forages intenses. Avant d'arriver au consommateur, cette source énergétique passe par plusieurs étapes après son extraction. À commencer par l'étape du boosting, une phase très importante dans le processus de production. Bousmaha Ammar, chef de département d'exploitation. Le but du boosting est d'augmenter la pression des gaz et d'envoyer vers le boosting deuxième phase pour augmenter aussi la pression jusqu'à 105 et distribuer le gaz vers les modèles de traitement. Face aux tensions géopolitiques, la demande sur les ressources énergétiques ne cesse d'accroître. C'est là où l'Algérie entre en scène. Avec ses capacités énergétiques importantes, il reste que sa priorité est de satisfaire le marché national et assurer sa sécurité énergétique. Et sachez que la radio nationale a élaboré tout un programme spécial sommet du gaz fin du mois pour accompagner cet important rendez-vous international. Les différentes chaînes organisent conférences et débats avec des experts nationaux et étrangers dans les questions énergétiques, économiques, géopolitiques et dans la transition énergétique. Un programme déjà en cours entamé la fin de semaine écoulée et qui s'étendra sur trois semaines. Un travail en collaboration entre la radio nationale et des institutions officielles de recherche et des universités. On citera le ministère de la communication, l'école supérieure de journalisme, de sciences politiques ou encore l'Institut national des études stratégiques et globales. Des programmes sur les ondes de la radio que vous pourrez suivre sur tous les espaces numériques et qui sont ouverts aux journalistes de différents médias. Tout de suite, direction la Palestine, Razzao. La situation est décrite comme étant catastrophique. Une population affamée et tuée depuis le 7 octobre dernier. Des raids et bombardements toujours aussi intenses sur l'ensemble de la bande avec une acuité particulière à Rafah où l'entité sioniste compte lancer son offensive. Rafah qui, je vous le rappelle, abrite plus de la moitié des réfugiés razaouis. Mohamed Rrib est journaliste à Razzao. Il témoigne. Plus d'un million de personnes ont trouvé refuge dans le gouverneurat de Rafah. Ils vivent dans des tentes sous la pluie et le froid. Beaucoup sont gravement malades à cause des mauvaises conditions de survie puisque certains vivent aujourd'hui dans la rue. Les menaces de l'occupation de faire incursion à Rafah sont un véritable drame pour les Palestiniens puisque cette ville est devenue leur dernier refuge du nord de la bande de Razza jusqu'aux frontières palestiniennes. Et 15 jours après la décision de la Cour internationale de justice sur le génocide à Razza, l'armée sioniste a maintenu son rythme de meurtre de civils palestiniens les privant de leurs droits humains les plus fondamentaux à déplorer l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme. Des consultations seront lancées dès le 19 février sur les mesures à prévoir au vu de la persistance des attaques. C'est ce que nous dit Bouddhan Moussa, professeur en droit constitutionnel. Il est contacté par Linda Hamad. Nous saluons la tenue de consultation ouverte du 19 au 26 février concernant le génocide commis par l'occupation en terre palestinienne puisque l'entité sioniste n'a pas respecté les mesures émises par la Cour internationale de justice, notamment l'arrêt immédiat des attaques et du génocide contre Razza. L'occupation persiste dans ses manœuvres étant même l'espace de son incursion terrestre et prévoit aujourd'hui d'attaquer la ville de Rafah et ses environs en utilisant tous les types d'armes interdits par le droit international. Et au Maroc, les manifestants investissent une nouvelle fois les rues et des villes pour dénoncer la normalisation et ses répercussions sur leur pays. Des voix s'élèvent contre le régime du Marzène comme celle de la parlementaire Nabila Amounib, représentante du Parti Socialiste Unis pour qualifier la normalisation de graves erreurs stratégiques du Marzène. Écoutez. Il y a eu le déluge d'Al-Aqsa et nous, nous devons faire le déluge contre la normalisation. Nous ne l'acceptons pas. Ils n'ont pas mesuré les risques. Aujourd'hui, les sionistes veulent créer des usines de fabrication d'armes. Ils veulent aussi imposer une loi pour le port d'armes au Maroc. C'est une affaire passée sous silence. J'ai dit au ministre de l'Intérieur que nous, Marocains, on est des étrangers dans notre pays. Nous n'acceptons pas que ceux qui ont massacré nos frères palestiniens puissent avoir la nationalité marocaine. Ils ont pris nos terres et sont en train de nous vendre leurs marchandises. La normalisation est une faute stratégique. Les sionistes considèrent le Maroc comme une alternative. S'ils sont chassés de la Palestine, ils voudront venir chez nous. Chez nous, plus d'un mois nous séparent du mois de Ramadan. La prime de solidarité sera bien attribuée à toutes les familles nécessiteuses concernées à travers le territoire national. Une annonce faite par la ministre de la Solidarité nationale, Ibti Haladoun. L'une des principales initiatives solidaires auxquelles participe le secteur de la solidarité nationale pendant le mois sacré d'Urmdani est la contribution au financement des allocations financières accordées aux familles démunies par le biais des municipalités d'un montant de 10 000 dinars. Kauter Krikou, ministre de la Solidarité nationale. L'État alloue chaque année des montants considérables pour cette opération incarnant par là l'effort de solidarité pendant cette période religieuse et soulignant par ailleurs le caractère social de l'État. Comme les années précédentes, notre secteur ministériel veille à verser ses allocations avant le mois sacré pour permettre aux familles démunies de se préparer et d'acheter les fournitures essentielles nécessaires. Diverses initiatives de la société civile intensifient leurs efforts pour organiser des opérations solidaires telles que les repas destinés aux catégories vulnérables de la société. À l'approche de Urumdani, les directions de l'action sociale et de la solidarité au niveau des vilayas accueillent et examinent les dossiers des associations caritatives ainsi que des bienfaiteurs pour l'organisation de restaurants en direction des nécessiteux pendant le mois sacré. Les licences sont accordées aux candidats après les contrôles nécessaires afin de garantir les conditions matérielles et sanitaires permettant l'ouverture de ces restaurants. Plusieurs mesures sont prises chaque année dans le but de développer un partenariat efficace entre le mouvement associatif et les autorités publiques pour la mise en œuvre et la coordination des différents programmes destinés aux populations vulnérables pendant le mois sacré de Ramadan. Et puis du sport pour terminer, football, la Côte d'Ivoire sacrée championne d'Afrique des Nations après avoir battu le Nigeria sur le score de 2 buts à 1 en finale de la 34e Cannes et mise à jour de la 16e journée de Ligue 1, l'USM Algiers a été battue par le Paradou AC sur le score de 5 buts à 1. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Esa Abdelrahman. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain point complet 8h avec Wadid Selman. Tout de suite, le point météo avec Soraya Zantar. est qu'il ne s'agit